Si tu as déjà été au Japon, tu as certainement eu entre les mains un billet de 5 000 yens. Il représente la romancière et poétesse Iguchi Ichiyo, née en 1872 et décédée à l'âge de seulement 24 ans en 1896. Cette japonaise au talent immense est la première femme dont le visage a été représenté sur un billet de banque japonais. C'est aussi la première femme de lettres et écrivaine professionnelle au pays du soleil levant. Tu te demandes peut-être comment elle a pu devenir aussi célèbre en si peu de temps. Son histoire est surprenante à bien des égards, surtout dans le paysage littéraire de l'ère Meiji. Pourquoi ? Parce que c'est une femme, qu'elle était pauvre et qu'elle a été de son vivant reconnue par cette père écrivain, des hommes en l'occurrence. La courte vie de Iguchi Ichiyo n'a pas été rose. Elle est née dans une famille de paysans devenus prospères. Son père, un ancien samouraï, travaillait alors au sein du gouvernement de Tokyo. Enfant déjà, elle était une lectrice passionnée. Mais sa mère, qui ne voyait pas l'intérêt d'éduquer les petites filles, lui a fait quitter l'école à 11 ans pour l'aider aux tâches ménagères. Elle décide de continuer son éducation seule et s'inscrit par correspondance à des cours de waka. Une forme de poésie classique, savante et extrêmement codifiée. Face à son assiduité et à son talent pour cette discipline, le père décide d'envoyer sa fille, alors âgée de 16 ans, étudier le waka et la calligraphie. Malheureusement, elle décède un an plus tard de maladie et il laisse à la famille de nombreuses dettes. Pendant plusieurs mois, Ichiyo doit travailler jour et nuit et enchaîner les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa sœur et de sa mère. La famille habite désormais dans un coin malfamé de Tokyo, près du quartier des plaisirs, entouré de bidonvilles et de bordels. Malgré l'extrême précarité de sa situation, Ichiyo est ambitieuse. Elle ne renonce pas à son rêve de devenir écrivaine et elle commence à publier ses nouvelles dans des magazines littéraires dès l'âge de 19 ans. En quelques années, la jeune femme s'est imposée comme une pionnière de la fiction japonaise moderne. Dans ses récits, elle dénonce la condition des petites gens et en particulier celle des femmes soumises aux contraintes sociales, au prix parfois de leur vie. Elle parle de la pauvreté qui l'entoure, de la prostitution et de la violence dans un monde dominé par les hommes, par la morale et par l'argent. C'est la tuberculose qui l'emporte à l'âge de 24 ans. On peut se demander que serait devenue cette plume prometteuse si elle avait vécu plus longtemps. Quoi qu'il en soit, de nombreux récits restent disponibles en librairie. Son chef-d'œuvre, qui est le plus grand, édité aux éditions Piquet, raconte l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui fait le commerce de son corps après avoir été vendue par ses parents. La 13ème nuit, aux éditions Belles Lettres, regroupe plusieurs autres de ses nouvelles les plus célèbres. La 13ème nuit, aux éditions Belles Lettres, regroupe plusieurs autres de ses parents.